ok bonjour les amis c'est david au micro en compagnie de marie odile pour la première action commune pour le christ dans cette modalité parce que ce n'est pas la première fois que nous agissons ensemble pour le christ non mais avec cette nouvelle intitulé cette nouvelle modalité peut-être que vous avez pu et bien effectivement être informés hier par notre vidéo en tout cas il ya eu pas mal de vues donc j'imagine que voilà nombre d'entre vous ont pu entendre notre nouvelle proposition et donc c'est dans cet état de conscience d'esprit que d'un aujourd'hui j'étais je me suis réuni avec toi marie odile je sens une action qui est déjà en cours on va dire depuis ce matin depuis le réveil je sens une belle une belle connexion et je sens que cette nouvelle intention qu'on a mis dans dans cette action à cette nouvelle intitulé bien il ya la puissance à qui qui arrive c'était c'était très présent ce matin j'ai j'étais j'ai eu de belles prises de conscience enfin c'était très chouette et donc je m'installe à l'heure pour la réception avant j'ai pris un peu le bain de soleil déjà c'était très agréable et puis donc c'est effectivement c'est puissant je sens tout de suite que nous sommes accueillis par le christ et la conscience solaire est présente et c'est très beau comme réunion très puissant et je sens que ça commence par chez moi par un alignement de mes corps tous mes corps tous mes corps s'alignent des plus denses aux plus subtils alors je sens les chakras qui se mettent en écho en résonance et du ventre jusqu'à la tête enfin c'est très c'est très intense au niveau de la sensation corporelle au niveau de du vécu corporel dans un premier temps et voilà je sens quelque chose qu'il ya un mariage aussi masculin féminin à l'intérieur c'est très c'est très beau je sens ta présence très 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 présente et je sens qu'on est nos consciences s'élèvent j'entends que l'action et va être très corporel mais aussi en étant au coeur de la cellule on est aussi au coeur du de l'univers au coeur de la conscience humaine au coeur voilà quand on est très proche de la cellule on est à la fois en écho avec l'ensemble de la création pourrait dire et donc notre conscience s'élève je sens qu'on arrive au grand conseil des soleils et j'ai une perception très forte de on est des êtres là qui nous qui nous entoure des êtres lumineux solaire et et il nous attendait j'entends quelque chose comme ça on était attendu et et donc c'est vraiment de nouveau cette conscience que ce qu'on vit là dans le monde spirituel ça s'inscrit aussi au niveau de la cellule en fait et c'est cette on va redire cette adéquation entre le vécu spirituel et la cellule est très importante à à à à prendre conscience et que ce qu'on vit tous les deux là il ya on pourrait dire il ya la conscience humaine avec nous et donc c'est aussi l'humanité qui le vit et et quelque part on assiste à la naissance du nouvel homme de de divin humain en fait c'est comme si on assistait à notre naissance ouais ccc et pas seulement la nôtre à tous les deux mais bien celle de l'humanité alors peut-être que c'est un petit peu anticipé on est un peu dans le futur mais pas tant que ça mais en tout cas en tout cas on assiste à la naissance et c'est très beau en fait c'est très beau il ya vraiment l'être androgyne qui prend naissance je tente que tout s'ouvre à l'intérieur c'est comme si l'ancien corps laisse apparaître le nouveau corps apparaît une espèce d'ouverture et donc je sens beaucoup d'action je sens que ça résiste il ya des petits points de résistance à la base de du crâne à droite et après au sommet là et donc là je sens que ça agit un peu plus ça 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 retient on va dire l'ancien humain s'accroche un petit peu à ses deux points chez moi et donc voilà en tout cas c'est très beau il ya beaucoup de le christ grandit en même temps que la réunion se passe en fait je sens la conscience solaire qui 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 se déploie totalement donc voilà pour moi je me marre c'est magnifique évidemment c'est mis en scène autrement mais c'est drôle c'est vraiment drôle donc je bien sûr pour moi aussi le lien il est là bon c'est même pas je me mets je me mets en place comme prévu et la première image que j'ai c'est je nous vois relié toi et moi main dans la main et à l'endroit des mains c'est alors on se donne la main tu vois et à l'endroit de cette réunion les mains deviennent photonique ça devient de la lumière donc ça s'expansent et moi cette lumière en fait me brûle les yeux mais physiquement j'ai l'oeil gauche qui commence à brûler très très fort et il y a des larmes qui coulent et je tousse aussi et je sens qu'il ya des glaires à sortir alors j'ai des larmes et des glaires et tout ça plutôt sur le côté gauche et là il m'est dit les humeurs humaines sortent et j'ai tout à coup l'image de pénélope et de ulysse donc toi tu es ulysse et moi je suis pénélope j'ai pas une grande vocation à être pénélope mais peut-être que toi tu as une grande vocation à être ulysse mais enfin bon en tout cas tu rentres à itac donc l'île où après avoir voyagé donc tu rentres à itac tu as fait ce grand voyage et pénélope elle a fini son écharpe elle a fini son tissage et il se trouve que moi hier j'ai fini mon tricot c'était intéressant j'ai fini hier hier soir même mon dernier rang de tricot pour le tricot que j'avais entrepris et donc en fait ce qu'il dit c'est que le masculin et le féminin ont fini leur voyage séparés et il est dit au delà l'esprit et la matière ont fini leur dissociation cette dissociation que la conscience humaine a organisé et voici que nous arrivons sur l'île de la réunion itac était notre point de départ c'est aussi toute l'histoire grecque donc l'histoire des civilisations anciennes qui vient se terminer là et donc itac change de fréquence pour se transformer en île de la réunion et avec l'île de la réunion je rejoins toute la france d'outre-mer et il se trouve que ce matin donc j'ai passé la matinée avec lidi qui a vécu enfin qui est d'origine guadeloupéenne et il se trouve que depuis quelques jours je le salue d'ailleurs s'il nous écoute il y a le lion d'orion qui nous écrit qui m'écrit pas mal et qui vit en martinique et je sens ce lien avec toute la france d'outre-mer et là tout à coup je prends conscience que je ne t'ai pas envoyé le bon lien c'est drôle parce que je suis totalement dans mon truc et puis je sens bien que je suis me dit ah mais tu t'es trompé de lien pour la connexion là à la restitution de notre expérience d'action commune pour le christ et donc je suis me dit mais corrige maintenant et donc là je te renvoie un mail je fais ce qu'il faut et donc après ça je sens le sens de l'outre-mer et bien il s'agit tout simplement d'être outre la mer de sortir de la maman en fait et de sortir de la condition humaine telle qu'on la connaît et donc de sortir du ventre de la mer pour que la nouvelle humanité naisse et c'est une humanité qui n'est plus homme-femme et donc une humanité totalement androgyne et donc toi et moi nous récupérons notre androgyna nous sommes outre la mer et nous sortons de la condition humaine nous retrouvons notre divinité et donc à partir de là nous entourons la terre de nos deux présences et notre on prend place dans le système solaire notre corps cosmique est complètement présent et il est répliqué dans une image parfaite dans une réplique parfaite de lui-même sur la terre et là je vois un point de lumière centrale posé à n'importe quel endroit de la terre et puis le déploie le déploiement de notre lumière divine partout sur la terre et là je vois qu'à qui m'attend là je suis un petit peu en retard du fait de mes pérégrinations et donc tu vois pourquoi je rigole ah ouais c'est beau ouais ouais c'est vraiment un écho et et dans dans la communication dans la l'action aussi j'étais relié à lucille qui nous a écrit ce matin et qui a eu une belle expérience où on était dans le désert et c'est le désert vient à ma conscience et cette expérience d'entourer la terre comme tu le signales et même était là aussi présente puisque dans le partage de lucille il était question que nous entourions la terre également alors j'ai lu effectivement le mail de lucille d'ailleurs lucille si tu nous entends ce que je te propose c'est de recopier ce que tu nous as écrit et de le mettre en commentaire de cette vidéo c'est en c'est totalement associé à ce qu'on à ce qu'on vient de vivre là d'une autre manière parce que quand tu nous a propulsé dans le désert tu t'imagines bien que j'y étais et que ce matin justement dans mon échange avec lydie j'en ai aussi parlé et je me voyais dans le désert et donc oui rien d'étonnant est ce que tu nous a fait voyager là-bas en fait nos je suis nous y ont emmené aussi et je trouverais que ton commentaire serait parfaitement illustratif de ce que nous avons vécu si tu nous entends lucille mais je vais te faire un petit mot voilà super ouais bah ouais c'est beau mais en tout cas ça donne le la des actions communes pour le christ en fait je trouve que c'est on voit là il ya une marche de passer il ya un changement de vibration comme qui qui est finie par pâques mais il ya une semaine où il ya eu un calage en fait et qui prend forme une semaine après ben c'est logique on a accueilli cette nouvelle fréquence on l'a installé et il nous a fallu une semaine de voyage pour constater ce qui n'était plus ajusté à cette nouvelle fréquence et c'est la preuve aussi que c'est pas une démarche mentale que c'est quelque chose qui qui est constaté par les faits concrets et et par le ressenti descriptible de chacun d'entre nous mais je veux rendre grâce au christ à la conscience solaire de cette immense protection qui l'apporte à ses serviteurs authentique sincère pas ceux qui se gossent de lui par des mots dans tous les sens mais ceux qui se mettent véritablement au service sont toujours protégés par cette conscience solaire par sa puissance par sa présence dans notre chair magnifique j'ai des frissons et je 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 rends grâce au christ aussi en donc grâce au christ pas celui des églises que les religions ont inventé et séquestré non celui que nous libérons aujourd'hui en le faisant vivre dans nos cellules en le faisant vivre sur la terre superbe bon ben voilà marie odile c'est une belle action aujourd'hui merci pour votre écoute puisque si vous êtes arrivé là c'est que vous avez écouté merci pour vos commentaires vos pouces si ça vous parle n'hésitez pas à la faire suivre et puis moi je vous retrouverai demain avec elodie toi marie odile avec laetitia bon voilà il y aura peut-être quelques petits aménagements mais voilà en tout cas dans l'ensemble ça devrait être dans ce sens et marie odile ce soir il ya une guidance à 18 heures attention au changement d'horaire et pour fin si vous avez envie d'y assister et puis moi je serai aussi au rendez vous à 20 heures avec la nouvelle lune qui qui s'annonce qui est là déjà aujourd'hui parce qu'elle a eu lieu ce matin là est intense dans le feu du bélier donc ça il ya d'énergie et moi je parlerai justement ce soir de de l'action à mener sur la terre aujourd'hui et qui sera en préparation de notre vue du haut avec le duo de demain soir à 19 heures où on va brosser allègrement le poil de l'humanité dans le sens de du réveil pas dans le sens du poil justement il n'y aura pas de clim il n'y aura pas de clim pas de petits bonbons pour adoucir les choses pas de peinture rose pour faire croire que tout va bien non 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 ok bye bye les amis bonne journée allez allez – Sous-titrage FR 2021